Premier exercice, on va avoir les pas chassés, puis les pas croisés. Donc pour ça, on va utiliser une ligne qui est dessinée, qui va nous servir de repère. Ça peut être une ligne imaginaire, il n'y a pas de souci. Après chaque mouvement, vraiment ce qui est intéressant à voir, c'est de marquer la position. Après chaque mouvement, je fais un pas chassé, je marque. C'est une technique, one-edging sur les deux pieds, il a poussé vers le bas et le côté de ce cas-là, le souci, c'est vraiment ça qui va nous assurer une stabilité. Donc première étape, ça va être sur notre ligne, en roulant, je fais un pas chassé, et on marche, un pas chassé, je marque, je le fais en roulant, c'est parti, pas forcément vite. Le but ici, ça va être d'enchaîner les mouvements, de rester stable, de bien marquer, et de suivre toujours la direction d'allier. Je vais le faire plus vite. On commence, pas chassé, je marque, pas chassé, je marque, pas chassé, je marque. Toujours avec cette position, je marque. On peut le faire en marche arrière aussi, c'est plus dur, c'est un plus grand défi. On commence, pas chassé, je marque. On commence, pas chassé, je marque. On commence, continuez avec de la vitesse, et toujours rester le long de la ligne. Voilà pour le premier exercice. Enchaînez-le jusqu'à vraiment le maîtriser, et pas avoir de déséquilibre quand on marque la position. C'est parti. C'est parti.